Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo complémentaire sur le robuste numéro 2 que j'ai restauré. Donc je l'avais acheté à l'époque, les photos que j'incorporais dans la première vidéo à son sujet vous montrez bien. Donc ici, j'ai terminé le plus gros de la restauration. J'ai réparé à l'anglais, qui donnait du jeu à la bascule. J'ai installé une gonadier. J'ai refixé le pontet. Le fer de le pontet est une partie que je n'aime pas plus le faire. Et autrement, j'ai refait cette vis. Ainsi que j'ai refixé la grenadier et remonté ceci. Autrement, je vais vous montrer comment sur un robuste numéro 2, on fait pour démonter le fils. Donc, on a besoin un tournevis. On donne une gerbe, même pas un quart de tour. Ensuite, la longueur s'enlève. Donc, on voit bien que c'est relativement ça. Très bon, c'est comme dans un fusil classique. On utilise la clé de l'ouverture. Et le fusil se passe. Donc, c'est relativement ça. Pour le réassembler, on remet la bascule sur le canon. On reprend la longueur. On reprend le tournevis. On fait un quart du tour. Et le fusil est réassemblé et prêt à son fusil. Voilà. Et je vais vous dire que j'ai réparé les deux percuteurs. Donc, voici un fusil que j'ai acheté pour pas très cher. Et qu'il retournera à son usage. Bon, le seul bémol, c'est que c'est un fusil en 12-65. Donc, on peut l'utiliser uniquement car il a des cartouches en 12-67. Parce que bon, on va faire soi-même des cartouches en 12-65 ou les acheter. Sinon, on risque d'abîmer les canons parce que les cartouches modernes ont un son bras plus important. Ouais. Bon, c'est tout pour lui, j'ai acheté les plus problèmes.